Alors cliquez tout d'abord sur NetKit Lab Routing pardon STP comme Spanning Tree ce qui lance le laboratoire avec un certain nombre de machines virtuelles et donc vous voyez sur la droite en bleu le schéma simplifié du réseau avec des switches on remarque tout de suite que ce schéma comporte des boucles c'est justement ce que le Spanning Tree Lab recouvrant va résoudre on peut positionner les fenêtres comme on veut on voit que quand le système est démarré quand chaque machine virtuelle est démarré la fenêtre porte le numéro de ou le nom du switch s1 s2 s3 s4 pour les switches pc1 pc2 pour les pc on les met un peu comme on veut vous avez vu juste à l'instant la fenêtre de gestion du truc tout en bas à gauche vous voyez si elle est cachée pour l'instant alors bien sûr on peut pinguer depuis pc1 pc2 ça ça passe via la couche 3 donc forcément aussi via la couche 2 autrement dit ça traverse alors par où ça passe ça passe par s4 ça passe par s2 finalement on peut consulter la table de forwarding donc de commutation switching couche 2 de chacun des switches et on voit que s2 a trois ports en mode forwarding alors que s4 n'a qu'un port que deux ports en mode forwarding un des ports ayant été désactivé alors si on tue qu'on vient de le faire s2 eh bien en théorie le réseau devrait détecter ça la couche 2 et au bout d'un moment le routage si n'importe quoi le switching devrait pouvoir fonctionner à nouveau alors c'est pas instantané pour différentes raisons entre la configuration ici avec des messages relativement peu courant que souvent mais au bout d'un moment les switches échangent des messages et vont détecter le problème et on va voir tout de suite que s4 va activer le forwarding la commutation si vous voulez sur un de ces ports supplémentaires on utilise la commande que vous allez voir maintenant on voit voilà que c'est bon ça joue sa ping de nouveau donc maintenant il suffit de regarder et on voit qu'il ya trois ports du switch s4 qui sont en mode forwarding on peut terminer le laboratoire simplement en activant la fenêtre en bas à gauche ce qui tue les machines virtuelles efface les disques et voilà aussi simple que ça